Là, on va chercher les nageurs du lycée Saint-Agnès pour la deuxième séance de la journée. Ils ont nagé ce matin, 6 ans et demi, 8 ans et demi. Et puis là, on y retourne. Et ce n'est pas n'importe quel nageur, il s'agit du groupe Elite. Parmi eux, Mila, déjà championne de France du 50 mètres d'eau, moins de 15 ans. Le groupe, en fait, on a commencé à s'entraîner en quatrième. Et chaque année, on rajoutait un ou deux entraînements. Et du coup, là, on est passé cette année à neuf ou dix ans. L'eau, l'élément indispensable à leur bien-être. Mais pour être le meilleur, il faut aussi passer par la préparation physique. Vous faites 40 secondes de gainage, 20 secondes de pause. C'est à 10 fois. Tous les jours, ils ont moins 20 minutes avant qu'on prend l'eau, il s'échauffe à ça. Préparer leur gainiste, ils puissent gainage, beaucoup de gainage. Ce qui est pour éviter les blessures et puis ils puissent renforcer musculairement. Angers, natation, course, c'est l'histoire d'une réussite incontestable. En 2008, le club est classé 50e sur 1000 en France. En 2017, il occupe la deuxième position. On va laisser les nageurs élites s'entraîner tranquillement, enfin pas vraiment tranquillement, vous l'avez vu, pour aller à la rencontre du président qui va nous raconter quel est le secret de la réussite de son club. En 2008, on a vraiment décidé au club de prendre un virage haut niveau avec un accompagnement spécifique pour nos nageurs qui s'est traduit par des sections sportives collège, des sections sportives lycée. Et la création, il y a trois ans maintenant, du centre d'entraînement qui est vraiment notre centre de formation du club et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir décrocher des titres de champion de France qu'on n'avait pas avant puisque l'année dernière, on a décroché nos premiers titres de champion de France. Vous l'avez vu, avant d'en arriver au plus haut niveau, il y a des heures et des heures d'entraînement. Alors on est allé faire un petit tour pour aller voir les petits bouts de choux à l'école de natation. Là-bas, ils apprennent à ne plus avoir peur de l'eau. Attention, on traverse comme on veut, d'accord, comme on veut, sur le vent. Trois champions de France en 2017 et près de 800 licenciés. Le club Angevin est ainsi devenu le plus grand de notre région. Ici, on apprend à aller au bout de soi-même, mais on n'oublie pas l'essentiel pour les plus petits. Pas forcément l'esprit de compétition, mais leur donner tous les éléments qui leur permettront de faire de la natation, leur sport, s'ils veulent le faire. Moi, je fais pas ça, la natation, pour dire, moi, je suis la meilleure. Moi, je m'amuse beaucoup, parce que j'aime bien la natation. Mais qui sait, Zineb se retrouvera peut-être un jour dans ce grand bassin, comme Mila. Et ce bassin, elle le connaît par cœur. Ici, les meilleurs nageurs parcourent 3500 km par an, soit 20 km par jour, mais sans lassitude pour la jeune championne. On a un objectif qui se crée au fur et à mesure des années, en fonction des étapes qu'on arrive à gravir. Et après, même si on est fatigué ou si on en a marre, des fois, ça arrive, on a des coups de blouse. On se dit même, j'ai envie d'arrêter. Mais on sait pourquoi on nage, on sait pourquoi on va s'entraîner. Et quand on a envie de réaliser son objectif, on est porté par ce qu'on aime. Pas de plan sur la comète pour le futur, mais comme de nombreux jeunes athlètes français, Mila ne peut s'empêcher de penser à Paris 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada